Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la deuxième version de l'exemple notifié. L'objectif de l'exemple, c'est de rajouter essentiellement deux choses. Premièrement, le traitement des notifications pendant que l'application fonctionne, donc qu'elle est en avant-plan. C'est possible. Deuxièmement, le fait de pouvoir embarquer des actions au niveau de la notification, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec l'application depuis les notifications, avec la possibilité de faire de façon différenciée en fonction, par exemple, de boutons qui sont sélectionnés. Et ces deux choses-là sont possibles via le protocole UN User Notification Center Delegate, encore un protocole. Donc vous avez, pour la réception pendant l'exécution, cette méthode-là, dont je vous donne le nom en Objectif C et en Swift. Et pour la gestion des actions embarquées, je vous donne cette méthode-là, qui est à la fois donnée en Objectif C et en Swift également. Alors, bien évidemment, il faut qu'on fasse deux, trois autres choses en plus, sinon, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Regardons comment fonctionne cette nouvelle version de l'application. La première modification qu'on va observer depuis la première version, c'est que si j'envoie une alerte maintenant, et que par conséquent, l'application est encore en avant-plan lorsque l'alerte survient, et bien cette alerte est quand même capturée et elle m'est signalée sous forme de la présentation d'une alerte. Première modification. Deuxième modification. Nous allons envoyer une alerte, mais cette fois-ci, dans quelques secondes. Et je vais observer que, vous voyez, j'ai un petit tiret, et je peux donc accéder à une deuxième partie de l'alerte, qui contient ici deux boutons. Un premier bouton, c'est aller vers l'URL du laboratoire. Donc, ça invoque Safari. Et puis, si je regarde, la notification a été traitée, donc il faut que j'en relance une. Et ici, mon application me renvoie sur une autre page web via Safari. Et puis, on va faire un dernier essai, toujours dans cinq secondes. L'alerte s'affiche. La seule chose, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'alerte via le Notification Center. Et là, vous voyez que mon alerte, elle a le même comportement qu'avant. Elle renvoie sur l'application. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'application, en fait, elle avait invoqué le Safari. Et donc, par conséquent, j'ai toujours la pile qui est correctement définie. Voilà. Comme dans la première version, nous avons le HubDelegate et le ViewController. Point. J'ai tout mis dans le ViewController. Mais je vais essentiellement vous montrer les sources de cette version de manière différentielle par rapport à la première version. Donc, il faut que vous regardiez attentivement l'autre séquence pour les explications complémentaires. Ici, sur le HubDelegate, j'ai mis en gris tout ce qui correspond à la version 1 et j'ai laissé la syntaxe colorée pour ce qui correspond aux nouveautés. Donc, la première nouveauté, c'est qu'ici, je signale que je respecte, donc, le HubDelegate respecte le protocole UN User Notification Center Delegate. Ensuite, eh bien, il faut que je crée de nouvelles actions. Donc, je dis UN Notification Actions. Et en fait, l'idée, c'est que ces actions, eh bien, je vais leur donner un nom, je vais leur donner un identifiant. Et en fait, elles peuvent être transmises par rétro-appel, eh bien, à celui qui respecte ce protocole. Donc ici, typiquement, le HubDelegate, j'ai tout mis dans le HubDelegate. Donc, je crée ici, quelque part, en fait, deux boutons, deux actions. Je crois même qu'on peut mettre des zones de saisie. Je n'ai pas trop exploré cet aspect-là des choses. Mais une fois que j'ai mes deux boutons, eh bien, je les associe dans une catégorie que j'appelle ici actions. Et je donne ici les identifiants de cette catégorie. Et surtout, j'embarque mes deux boutons. Et ensuite, j'ajoute cette catégorie dans le centre de notification. C'est-à-dire que les éléments qui vont être clairement identifiés à cette catégorie, eh bien, bénéficieront de mes boutons, comme vous allez le voir dans la suite du code. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut que je signale que je suis le délégué. Donc, je demande ça au centre de notification. Donc, c'est celui que j'ai défini juste là. D'accord ? C'était du code que vous aviez déjà dans la version 1. C'est pour ça qu'il est en gris. Et ensuite, eh bien, il faut que je termine la méthode HubDelegate.DidFinish.Wiz, etc. Exactement comme elle était auparavant. C'est-à-dire, en fait, essentiellement, le test de l'autorisation donnée par l'usager. Et dans le HubDelegate, puisque c'est lui qui est le délégué de ce protocole, eh bien, il faut que je remplisse les deux méthodes. Donc, j'ai la première méthode qui va s'occuper de traiter les actions. Lorsque, dans ma notification, j'aurai sélectionné un des boutons. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais demander à ouvrir une URL. Et l'URL va bien évidemment dépendre du bouton sur lequel j'ai cliqué. Donc, je vous laisse regarder les choses. Il y a un point qui est extrêmement important. C'est que dans cette méthode, et c'est-à-dire, on ouvre également dans l'autre, vous recevez ici un completion handler qui vous est transmis par le système. Et dans la documentation, il est clairement dit que vous devez appeler ce completion handler au plus tôt. Alors, au plus tôt, ça dépend évidemment de ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que, quelque part, ce completion handler nous dit si on continue. Et vous le voyez ici avec le fameux mot-clé escaping. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dont vous pouvez ne pas revenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir de la fermeture. Voilà. Donc, ça c'est encore une fois ce que dit la documentation d'Apple, le Fantastic Manual. Donc ici, je fais un appel. Et ça veut dire que, typiquement, dans les préférences, je peux avoir désactivé un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, ces désactivations seront prises en compte. Sinon, après ça, je construis mon URL. Et j'appelle pour cette URL l'application qui sait traiter l'URL. Donc, typiquement, ici, ce sera Safari. Pour prendre les notifications pendant que l'application est en avant-plan, en foreground, comme on dit, eh bien, j'ai d'abord le même mécanisme avec le handler. Donc, vous voyez qu'ici, je l'appelle là. Alors, ce que je fais, c'est que, non seulement je l'appelle, mais je vais également transmettre en paramètre un comportement. Et là, ici, je vais lui dire, ben, joue-moi un son. Et donc, vous avez remarqué que, lorsque l'application était en avant-plan, non seulement je voyais la notification, mais en plus, le son était joué. J'aurais pu faire d'autres choses, bien évidemment. Et puis, ici, eh bien, je décide que la notification, elle apparaît sous forme d'un alerte contrôleur qui va m'afficher les informations que, sinon, j'aurais trouvées via le centre de notification, tout simplement. Voilà. J'aurais, par exemple, aussi pu faire autre chose, agir sur mes structures de données dans mon application, je ne sais pas, déclencher une lecture vidéo, n'importe quoi. C'était parfaitement possible. Là, c'est vraiment mon choix de faire l'affichage avec le petit côté un petit peu tricky. C'est qu'évidemment, il faut que je demande, je ne suis pas dans un vue contrôleur, donc il faut que je demande au vue contrôleur qui est sous la fenêtre de faire l'appréhension de mon alerte contrôleur. C'est aussi simple que ça et, bien évidemment, le reste de l'app délégué ne change pas puisque le reste, c'est essentiellement pour gérer les aspects multitâches, le fast-tap recovery, etc., etc. Regardons maintenant ce qui est modifié dans le vue contrôleur. En fait, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que la seule méthode qui est changée, c'est la méthode activer notification. Et la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je n'oublie pas de remplir le catégorie identifieur et que je dise que cette catégorie identifieur, c'est action. Parce que si je ne le mets pas, mes boutons ne vont pas être associés à mon événement. Voilà, donc ça, c'est la seule chose qui est à faire. Tout le reste, c'est rigoureusement la même chose. Je construisais bien là, ici, un événement. Maintenant, je l'ai associé à l'existence de ce tableau de deux boutons. Pas de problème, tout est réglé. Ça fonctionnera, comme vous l'avez vu dans la petite démonstration. Et bien voilà, vous savez presque tout sur les notifications locales. A vous de jouer. Vous voyez que cela donne à vos applications d'interactivité encore plus riches. D'ailleurs, regardez le nombre d'applications que vous utilisez qui utilisent ce système de notification. Et puis, on n'a pas vu, mais quand même, on sent que c'est assez lié puisque la grosse différence, c'est ce trigger spécial que vous devrez activer, c'est les notifications depuis une organisation via le push notification où là, votre entreprise peut pusher des informations qui vont être diffusées à tous les terminaux qui ont déployé votre application. Donc là, bien évidemment, on a des mécanismes qui sont un peu plus vastes, des possibilités qui sont surtout beaucoup plus vastes. C'est l'Apple push notification. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, pas tant dans la mécanique puisqu'on a presque toutes les bases. Il faut simplement comprendre comment fonctionne le trigger dédié à ces push notifications. Mais il faut que vous créez des éléments particuliers dans votre abonnement. Il faut que vous les déclariez. Parce que bien évidemment, ça va passer par l'intermédiaire des serveurs d'Apple qui ne laissent pas passer n'importe quoi. Et en fait, c'est du coup embarqué dans le provisioning profile de votre application. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut faire au niveau des notifications locales. Mais déjà, vous pouvez faire pas mal de trucs sur les notifications locales. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.